Bonjour, je me présente, Sylvain Daudier. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Gunesh Hélène Hésitant, une des trois artistes de l'exposition Le Cycle de la vie, présentée jusqu'au 6 décembre prochain au Centre culturel, Yvonne L. Bombardier. Bonjour Gunesh Hélène. Salut! Gunesh Hélène, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle d'une thématique qui est, dans le fond, sous-jacente à toutes tes œuvres, à ta démarche. C'est cette volonté de replacer l'humain au centre, non pas au centre de l'univers, justement parce qu'il se croit au centre de tout, une espèce d'anthropocentrisme, mais de nous replacer dans un contexte global. Tu aurais pu choisir mille et une façons, mais qu'est-ce qui t'amène à créer des œuvres, à aller dans ce sens-là, à vouloir faire ça? C'est sûr que mon environnement familial m'a amenée vers ça beaucoup. Mes parents sont activistes, ma mère était porteur d'eau pour au secours. Ils sont en documentaire. Alors, toute ma vie, j'ai grandi à côté d'une salle de montage où j'entendais parler combien l'impératif de croissance économique infini est incompatible avec un monde fini, aux ressources finies. Alors, c'est sûr que ça a teinté ma vision du monde et de mon travail artistique. Et dans le fond, à travers toutes tes œuvres, on est dans cette... de nous montrer dans le fond que l'être humain n'est pas perméable, c'est-à-dire que le dehors et le dedans, tout ça, ça communique continuellement. Oui, c'est exact. C'est ça, c'est qu'on a toujours l'impression que l'humain est un vase clos qui existe à l'extérieur de la nature. Tandis qu'on a évolué dans ce monde-ci, on est imprégné de ce monde-ci, la peau n'est pas... la peau est justement perméable, pas imperméable. On a des bactéries en nous, à l'extérieur de nous. Ils font partie de qui on est. Ils influencent notre façon de penser. Ils vont influencer des trucs comme notre fight-or-flight reflex. On ne peut pas être séparé de ce monde qui nous a fait naître, finalement. Donc, tout est interrelié. Et c'est un peu de ça que je veux parler au travers de toute ma pratique artistique, quelle que soit l'œuvre. C'est que l'humain n'est pas au centre de quoi que ce soit. On fait partie d'un réseau et un réseau n'a pas de centre. Voilà, c'est un ensemble. Et en période de pandémie, comme présentement avec le COVID-19, ton œuvre me semble encore plus pertinente de nous faire prendre conscience de cet échange-là continuel entre nous et tout ce qui nous entoure. Oui, moi aussi, je la trouve malheureusement très à pointe. Oui. C'est qu'on se rend compte que la survie de l'être humain, je deviens de l'être humain, pas de la planète, parce que la planète a survécu des catastrophes beaucoup plus grandes que l'être humain. La vie a survécu. Justement, comme l'apparition de l'oxygène par les plantes a été une grosse catastrophe sur notre planète, mais nous, on ne peut pas s'en passer. Alors, c'est pour ça que je dis que tout va évoluer, tout va changer. Mais est-ce que l'humain, est-ce que notre société va pouvoir rester telle qu'elle est? Non. Et c'est ça qu'on essaie de sauver. Puis souvent, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. C'est pas la planète qu'on sauve, c'est nous. Et puis, c'est en lien avec la pandémie, c'est que c'est la biodiversité. Dès qu'on… Je peux peut-être imaginer ça un peu. On peut imaginer que partout dans le monde, tous les espaces sont comme bris. Et puis, il y a des trucs qui sont pathogènes, qui sont plus menaçants, qui sont gardés en joue par les autres organismes autour, par la biodiversité autour qui les gardent. vont bien caler dans un petit environnement spécifique. Mais t'enlèves quelques-uns de ces blocs-là, tu crées des chemins pour qu'ils puissent se transmettre à d'autres espèces. Tu crées la place pour eux autres pour proliférer. Alors, c'est un peu ce qui a causé la pandémie qu'on a en ce moment. C'est justement, c'est qu'on a stressé les animaux en réduisant leurs habitats, en changeant le climat, la température. On les a forcés à se regrouper ensemble. Et puis, chez les humains, on le voit aussi tout de suite, si on est stressé, on est beaucoup plus vulnérable aux maladies. C'est la même chose pour les animaux. Là, tu les regroupes ensemble, tu les tasses. Les bactéries et les virus vont se répandre beaucoup plus rapidement. Puis ensuite, tu rajoutes à ça, on a diminué l'espace qu'ils avaient, mais on s'est rapprochés d'eux. Oui, en plus. Alors, c'est sûr que le contact rend ça beaucoup plus facile pour les virus de jumpy finalement d'une espèce à l'autre, parce qu'on est en train de tuer leur espèce hôte. Il faut qu'ils trouvent autre chose, un autre hôte. Et c'est souvent nous qui se retrouvons à être ça. Alors, si vous voulez découvrir cette exposition qui nous fait réfléchir, qui nous invite à prendre le temps de se dire, Oups, on n'est pas tout seul dans le monde. Il y en a d'autres qui interagissent. Il y a d'autres à être vivants avec nous. Je vous invite à vous rendre au Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Et pour avoir plus d'informations sur les horaires, les heures et tout ça, rendez-vous directement sur le site Internet centreculturelbombardier.com. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère.